Le champion de l'Afrique, le cinquième titre, le champion de l'Afrique pour le Cameroun. Les Lyonquiers sont devenus adoptables, avec la joie extraordinaire de Vincent Aboubacar. Le grand bonhomme de cette finale, le Cameroun terrasse l'Egypte et remporte le cinquième titre de champion de l'Afrique. Le cinquième titre de champion de l'Afrique. Cette équipe du Cameroun a été fantastique, il a cru jusqu'au bout, en deuxième mi-temps, notamment grâce à une très très belle deuxième mi-temps, avec des hommes forts. On la voit à cette image, elle n'est pas anodine, c'est peut-être les deux hommes les plus importants de cette deuxième mi-temps. Le flair de l'entraîneur d'avoir fait rentrer Aboubacar, et le travail de toute une équipe, de tout un groupe. Les larmes de Bojama Mukonjo, qui a été un capitaine héroïque, qui a montré la voie qui ne s'est jamais dégonflée, même dans les moments compliqués, et qui vient logiquement en tant que capitaine récupérer les fruits de travail, de sacrifice. Mais qu'il est beau, qu'il est beau ce sacre pour les Camerounais. Et qui est beau ce Cameroun. Le beau équipe a pris tout son sens dans cette compétition, quand on regarde ces valeurs de solidarité, de combativité, que nous ont démontré le Cameroun. Et c'est symbolisé aussi par Nicolas Nkoulou, pour tout son investissement au quotidien, même s'il ne jouait plus Nicolas Nkoulou. Et c'est lui qui est venu permettre au Cameroun de retrouver ce brin d'espoir, qui leur permet d'être champion d'Afrique 15 ans après. Le cinquième titre de champion d'Afrique, grâce à ses buts de Nicolas Nkoulou, et cet enchaînement de grande classe de Vincent Aboubacar. On va faire une courte pause, et puis vous allez retrouver Smile et toute sa bande avec Henri Gobert aux anges, forcément. Et puis tirer un grand, grand coup de chapeau, Xavier, à cette équipe d'Egypte, qui est une grande, grande nation d'Afrique. Il ne faut pas l'oublier, Benjamin Moukonzou, récompensé. Courte pause, et puis on se retrouve pour revenir, bien sûr, sur ce sacre exceptionnel du Cameroun, champion d'Afrique 2017. Restez avec nous. La sauce, franchement, la sensation, elle est magnifique, j'imagine. C'est énorme. Comme je l'ai dit au Père, on a un groupe qui a une force, un mental incroyable. On aimait nos scores à la mi-temps, on revient. J'ai envie de crier, mais... Vas-y, vas-y ! Excusez-moi, mais voilà. On a montré qu'on avait du caractère. Je suis tellement heureux ce soir. Je suis heureux pour Nico, parce que c'est un joueur extraordinaire. C'est un exemple. Encore une fois de plus, il a montré sa grande classe. Il n'a pas été titulaire, il est rentré en cours du match. Et qu'est-ce qui nous a fait du bien ? J'ai tellement envie de l'embrasser, c'est un frère, c'est un ami. Sur la bouche. Pas sur la bouche, pas sur la bouche. C'est un ami, c'est un frère. Et je suis vraiment content, je suis l'homme le plus heureux du monde. Je vais vous donner l'occasion de crier, on va faire la chanson pour votre gardien, Joseph Androa, vous la connaissez. C'est bon, c'est bon, je vous laisse la faire. Avant de crier d'abord, j'avais promis à mon fils ce matin que j'allais tout faire pour remporter ses cannes. Et il m'a dit, papa, si tu remportes ses cannes, je veux que tu fasses un bisou. Donc voilà, je sais qu'il est en train de me regarder en ce moment, ma famille, mes enfants. Je suis heureux et je vous fais un gros bisou du côté de l'Orient. Et c'est toi qui lance le champ ou pas ? Pardon ? C'est toi qui lance le champ ou pas, bon Joseph ? Non, on va laisser Nico dans ce champ. Le champ de qui ? Dans la sauce. L'Egypte dans la sauce. Dans la sauce. L'Egypte dans la sauce. L'Egypte dans la sauce. Ceux qui sont passés, dans la sauce. Tout le monde, dans la sauce. Allez, soulevez le trophée, les gars. Bravo. Merci, merci Julien d'avoir attendu, d'avoir attendu, de nous avoir permis de les avoir. Ils ont patienté pendant toute la pause, la publicité entre la fin du match et le... Et on n'était pas dans notre jeu. Les premiers mi-temps, surtout les premiers 20 minutes, l'Egypte nous a dominés. Mais après, on a restauré un petit peu l'équilibre. Et le deuxième mi-temps, on a vraiment mis le turbo. Et je pense que c'était impossible pour l'Egypte pour résister à cette puissance. La phase de groupe, vous l'avez dit, elle était un petit peu poussivée. Puis après, il y a eu le Sénégal, il y a eu le Ghana, il y a eu l'Egypte. Trois grosses équipes qui étaient trois des favoris de cette compétition. Vous êtes monté en puissance tout au long. Oui, mais je pense que nous sommes grandis dans le tournoi. Au début, les joueurs étaient en confiance, mais pas comme aujourd'hui. Mais quand tu élimines le Sénégal, quand tu élimines le Ghana, naturellement, automatiquement... Et tu élimines aussi le Gabon, pas oublié. Alors là, automatiquement, la confiance vient dans l'équipe. Et on a vu ça, même si on était émenés aujourd'hui contre une bonne équipe égyptienne. Je pense que les deux émettants, on a dit, voilà, maintenant, on va jusqu'au bout et on verra où on arrive. Mais on est arrivé avec la coupe. Et ça, c'est vraiment incroyable. On vous félicite, Hugo. On vous laisse aller rejoindre Vincent Aboubacar. Vous étiez en train de danser avec lui. On ne veut pas interrompre ça. Merci beaucoup. Pour gagner, Luis Fernandez nous dit qu'il faut une chemise blanche. C'est vraiment un réel privilège, après avoir connu des sensations en tant que joueur, être consultant et vivre une compétition, comme ça, avec autant d'émotions. C'est vraiment top. La dernière fois que j'ai vibré, c'est quand Luis Fernandez courait sur le terrain. Et c'était top. Ne rajoute pas, Brahim. Tranquille, reste spécial. Merci, les gars. Bonne soirée à vous. Bonne dernière soirée. Et demain, vous... Doucement avec la sauce, parce qu'on vous imagine, vous aussi, dans la sauce cambronaise. Doucement avec la piscine, Brahim. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bonne soirée. On garde Julien. Vous nous le prêtez. Vous nous le prêtez encore un petit peu, Julien. Bien sûr. Je ne comprends pas, c'est la mafia. Bravo, Vincent. Non, c'est rien. Le plus important, c'est la victoire. Elle est montée en puissance, cette équipe, tout au long de la compétition. C'était un peu poussif au départ. Et puis après, en sortant le Sénégal, notamment, vous avez pris confiance en vous. Le plus important, aujourd'hui, je pense que c'est de donner la joie à tout ce monde. J'en profite en ce moment de M. Christian Bernard. Tous mes frères et soeurs de Château de Montville. M. Nous. Et toute ma mère et ma famille qui est là. Et vraiment, il est monsieur, c'est mes coéquipiers. Et tous ceux qui m'ont soutenu depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, je tiens à les remercier infiniment. Juste pour finir, Vincent, la recette de cette victoire. C'était une équipe qui avait moins de stars que d'habitude, le Cameroun, cette année. Est-ce que ça n'a pas été dans l'état d'esprit, dans la cohésion de groupe, justement ? Ce qui a souvent fait défaut au Cameroun ces dernières années. C'est la collectivité. Comme le coach accentue beaucoup, c'est la collectivité. Bon, le plus important, c'est d'emporter la Coupe d'Afrique. Et on l'a fait à la même manière. Donc, je pense que c'est exceptionnel. Félicitations pour ton but. Ça va très bien. Il y a des mots. Il a perdu la voix. Je suis très content parce qu'on revient de loin. On revient de très loin avec une équipe jeune comme celle-là, qui a su se remobiliser, repartir. On vient de 1-0. Et remonter au score et avoir la force de pouvoir remettre un deuxième but, c'était exceptionnel. Ils nous ont procuré une joie durant toutes ces trois semaines. Et cette équipe, je les remercie vraiment pour le boulot qu'ils ont accompli. Ils ont cassé un mythe. C'est battre l'Egypte, qui a toujours été la bête noire du Cameroun. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis algériens qui m'ont supporté. Habib, Bakis, toi aussi, Ismaël, Kamel, Lagdar. Très bon comportement et je suis content que ça vienne du Cameroun. Et vous êtes prêt pour 2019, Bernard ? Oui, oui. C'est vrai que c'est comment ça l'isait. Vous allez pouvoir avancer. On n'a pas de... Moi, je l'appelle le général. C'est quelqu'un que j'adore. Qui est très humble. Il a prouvé une fois de plus. Aboubacar, je l'ai dit dès le départ qu'il fallait qu'il commence. Il est entré, il a prouvé. Je suis heureux. Rendons aussi un grand, 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 grand. Disons merci à l'entraîneur parce qu'il a compris. Au moment, il fallait changer les joueurs. Il a fait entrer un coulo qui a marqué. Il faut entrer à Aboubacar. Donc, je dis chapeau à cette équipe. Chapeau à tout le peuple Camerounais parce qu'ils ont cru à cette équipe. Ils ont porté cette équipe. Dans les réseaux sociaux, ils ont toujours cru à cette équipe. Et franchement, je dis chapeau. Et je ne peux pas être content de le vivre avec mon capitaine Rigobertson. Parce que je sais combien 2008 pour lui a été difficile. Donc, de savoir qu'aujourd'hui, cette jeune génération, ses petits frères, ont pu vaincre l'Egypte. Je suis très content. Et pour lui et pour nous tous, anciens footballeurs. Regardez cette haine d'honneur des joueurs Camerounais pour les joueurs qui vont terminer deuxième de cette Coupe d'Afrique des Nations. Les pharaons égyptiens qui menaient un but à zéro. Rigoberts, ça y est, vos petits frères ont lavé la défaite. On vengeait le Cameroun. On vengeait votre défaite de 2008. C'est une super soirée. Oui, bien sûr que c'est une super soirée. On est heureux. On est contents. Déjà, ce qui nous est arrivé en 2008, c'est ce qui est en train de se passer. C'est l'inverse des choses. Donc, je veux dire, c'est sportif. Il faut le prendre comme ça. Je suis content des joueurs aujourd'hui. La façon dont... Sur le podium, les Camerounais. On voit tous les officiers. Jania Fantino. On voit Issa Ayatou, le président du Gabon. Monsieur Bongo. On va voir les joueurs défiler. D'abord, c'est tout le staff. Patrice, quelle entrée en jeu de Vincent Aboubakar ? Tout le dénoncé. Et on a une force incroyable pour aller arracher cette finale, renverser totalement la tendance bernard. Elle vient d'où, cette force ? Rigobert. Rigobert, c'est Benjamin Moutanjo qui a demandé à Nicolas Moutanjo de venir chercher le profil avec lui. Ah, ben ça, c'est super parce qu'il reconnaît quand même que Nico, c'est quand même l'un des cadres de l'équipe. Ça, je pense qu'il a dit tout à l'heure qu'il était très fier du comportement et comment est-ce que... Et comment est-ce que... Merci. C'est parti !